... Accusé d'inceste par sa fille aînée, Richard Berry va faire l'objet d'une enquête menée par un grand journal comme le révèle Julien Bellevaire, chroniqueur de quotidien, ce mercredi 3 février. A propos de tandis que l'entourage de Richard Berry se déchire, les uns en faveur de l'acteur accusé d'inceste par sa fille, d'autres au nom de Colline Igel Berry, les médias se sont déjà emparés de l'affaire. Ce mercredi 3 février, le chroniqueur de quotidien Julien Bellevaire laisse entendre que d'autres révélations au sujet de l'affaire pourraient être relayées. Un grand journal prépare depuis quelques jours une enquête qui devrait être publiée très vite. Enquête à laquelle l'aîné du principal concerné a fait référence dans une story publiée sur son compte Instagram. Un journaliste d'investigation poursuit actuellement son travail d'enquête sur ces faits a ainsi fait savoir la fille de Catherine Igel, recherche dont Richard Berry aurait été informé puisqu'ils auraient lui-même accueilli le journaliste le 27 janvier 2021. « Soit près d'une semaine avant la plainte de sa fille aînée, j'essaie d'évoquer ces faits depuis longtemps », a poursuivi Colline Igel Berry, toujours sur la toile. Du côté de l'acteur de 70 ans, certains évoquent un règlement de compte familial. L'accusatrice s'est embrouillée avec son célèbre père depuis plusieurs années, à la suite de la naissance de la petite Mila. Jean Manson et Richard Berry le 20 mars 1984. Agence Vestima Géjeanne Manson également visée mais dans sa plainte pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs, un acte grave bien que réfléchi et pondéré. Colline Igel Berry cite également Jean Manson, mariée à Richard Berry au moment des faits présumés. « Aucune précision au sujet des actes qui lui sont reprochés n'a été relayée. Sera-t-elle aussi ciblée par cette enquête à venir ? Révoltée, et tout comme son ex-mari a pu le faire, la chanteuse américaine s'est défendue par le biais d'un communiqué de presse rendu public ce mercredi 3 février. « Si j'avais eu connaissance, sinon simple soupçon, du plus infime acte contre nature à l'encontre d'enfants, j'aurais immédiatement déclenché le processus judiciaire pour en dénoncer leur auteur », a-t-elle déploré, avant d'affirmer qu'elle n'aurait assisté à aucun comportement inapproprié du mari de Pascal Louange. Pro faisant écho à ceux de Chirel, l'une de ses filles, crédit photo, Van Stenckist-Stéphane Destimage, Let's Block, ADS. Why?